Musique C'est le spectateur de Bloc 221 TV. Bonjour et bienvenue. C'est l'heure de l'arrivée de l'actualité. Prenant la parole à l'hémicycle, ce lundi, le député Gui Marustagna s'est encore fait remarquer après que le président de l'Assemblée nationale a évacué le public, estimant que le règlement intérieur lui en donne le droit. Le député de Yehui Askanoui a apporté sa réplique. Vous parlez de règlement intérieur alors que vous-même ne le respectez pas. a renchéri d'emblée le parlementaire Amadou Manjoub. Cela fait deux années que vous gérez le budget de l'Assemblée nationale. Nous n'avons jamais reçu un rapport qui rend compte des dépenses de cette institution. Comme vous l'avez dit à mes deux collègues, ne vous foutez pas de moi, mais cela fait deux ans que vous vous foutez de nous. a-t-il poursuivi non sans déclarer qu'il votera la loi portant modification de la Constitution car, dit-il, les 75 milliards de francs CFA économisés après la suppression du ACCT et le CSE serviront à aider la population sénégalaise. Un livre blanc a été publié récemment pour dresser le bilan des réalisations de l'ex-président Matissal. Ce document retrace les actions de gouvernance dans tous les secteurs d'activité. Le député cher Abdou Baradoli a à son tour bandit un livre rouge qui, dit-il, souligne les scandales judiciaires et fonciers, l'emprisonnement des détenus dits politiques ainsi que les décès lors de manifestations de mars, entre autres, s'exprimant lors de l'examen du projet de loi portant révision de la Constitution. Le député de Touba annonce ainsi qu'il va entamer des discussions avec la maison d'édition Larmatant pour la publication de son livre. L'ancien directeur général de l'Office des lacs et cours d'eau du Sénégal, Aline Diop, a été placé sous mandat de dépôt à Louga, selon Dezaïs Médias. Il est poursuivi pour homicide et blessure involontaire. Pour rappel, il a été impliqué dans un accident lors de son retour du Magal de Touba. Sa voiture a heurté une moto Jakarta causant le décès d'une personne et blessant une autre. L'actualité hors de nos frontières, le président Bashirou Diomai Diakarfei est arrivé ce lundi à Beijing, en Chine, pour une visite d'État et pour participer à la neuvième édition du Forum sur la coopération Chine-Afrique, prévu du 4 au 6 septembre prochain. Le chef de l'État qui a quitté Dakar dimanche est en Chine. A l'invitation du président chinois Xi Jinping, il co-présidera le Forum sur la coopération Chine-Afrique. Il a notamment fait savoir la présidence sénégalaise dans un message publié sur le réseau social X. Pour l'occasion, il a été accueilli à son arrivée à Beijing avec les honneurs par les autorités chinoises accompagnées de représentants diplomatiques sénégalais basés en Chine. Le Royaume-Uni a annoncé lundi suspendre une trentaine de licences d'exportation d'armes à Israël sur un total de 350 en évoquant un risque que ces armes soient utilisées en violation du droit international pour certaines exportations d'armes vers Israël. Il existe un risque clair qu'elles soient utilisées pour commettre ou faciliter une violation grave du droit humanitaire international à Gaza a déclaré devant le parlementaire britannique le ministre des Affaires étrangères David Lamy. Les États-Unis ont annoncé lundi de septembre avoir saisi l'avion du président vénézuélien Nicolas Maduro en raison de violations présumées de sanctions américaines. Dernier épisode en date des tensions entre les deux pays, cet avion Dassault Falcon 900X a été exporté illégalement des États-Unis et utilisé au profit de Maduro et de ses représentants, a déclaré le ministère américain de la justice dans un communiqué précisant que l'appareil avait été saisi en République dominicaine dans la matinée et transféré en Floride. En sport, en direction des éliminatoires de la Cannes 2025, l'équipe nationale du Sénégal s'est entraînée ce lundi à l'annexe du stade Maître Abdoulaye Wad. Le groupe n'est pas au complet car certains joueurs ont joué samedi, d'autres dimanche. On note cependant la présence de 12 joueurs dont Sadio Mane, Kaldou Koulibaly, Sénidien, Abdou Diallo et Edouard Mendy. Le Sénégal jouera le 6 septembre contre le Burkina Faso à 19h, puis ira défier le Burundi trois jours après. Ces matchs entrent dans le cadre des premières et deuxièmes journées des éliminatoires de la Cannes Maroc 2025. Après l'annonce de la retraite sportive de Aliou 6 par le journal Record, l'intéressé a fait une publication pour démentir l'information. Selon lui, il n'a jamais dit au journaliste de Record qu'il avait décidé d'arrêter le football. Mais voilà, le journaliste de Record avait enregistré son interview avec Salio 6 où on entend le frère de Patissis dire clairement qu'il a décidé d'arrêter le football. Un audio qui donne raison finalement au journaliste, alors que le latéral sénégalais affirme le contraire. C'était tout mesdames et messieurs, nous vous donnons rendez-vous très prochainement. D'ici là, restez avec nos programmes Bloc 2 en 21 TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada